Bienvenue dans le treizième épisode, cette fois-ci je vais vous parler des capteurs, les capteurs ou les sensors en anglais, c'est ce qui vous permet de détecter la présence du joueur à un endroit donné de la map pour déclencher des événements. Et pour étudier ça, je vous ai préparé une petite map qui va être assez rigolote, qui s'appelle les bois perdus, donc comme d'habitude les ressources, donc cette fois-ci c'est juste un seul fichier, je vais les mettre dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez les télécharger. Donc cette map je vais la mettre dans Maps, voilà, ensuite je lance l'éditeur, je la crée, et si tout se passe bien il va se rendre compte tout seul que le fichier existe déjà, Lost Woods, comme ça. Ça va être les bois perdus. Ça marche. Donc, je ne passe pas l'épisode à faire la map, je l'ai préparée avant cette fois-ci parce que c'est très très long à faire ça, enfin très très long, j'ai mis une soirée. C'est aussi assez rigolo. Donc cette map, je vous explique, elle est située juste à l'est de la map de départ, ah bah c'est pas celle-ci. Ah oui d'ailleurs la map de départ a un petit peu changé pour faire correctement coïncider les deux maps ensemble. Donc je vais vous mettre les deux. Je vais vous mettre les deux dans l'archive, que vous téléchargerez. Donc celle-ci c'est test map. Hop, voilà, je la mets avec, comme ça j'y penserai. Voilà, donc quand on va ici dans la forêt, on arrive là. Et le but du jeu, comme c'est les bois perdus, ça va être de perdre le joueur. Donc c'est un petit exemple, mais dans un vrai jeu, vous pouvez faire une forêt bien plus compliquée que celle-là, avec le même principe. Si vous regardez bien la map, il y a des similitudes, il y a des morceaux de chemin qui se ressemblent. En fait, ce qu'on va faire, c'est que quand le joueur va passer ici, il va être téléporté là, mais sans qu'il s'en rende compte. Sans qu'il y ait aucune transition particulière. Comme ça, ce sera plus rigolo. Alors pour faire ça, on pourrait mettre un téléporteur, mais le problème c'est que le téléporteur, il ne peut envoyer que vers une destination particulière qu'on mettrait ici. Mais nous, on veut que le héros garde les mêmes coordonnées sur toute la ligne qui est là. Donc il va falloir programmer un petit peu. On va prendre ceci, qui est un capteur, un sensor. On va le mettre comme ça, vous pouvez le tirer comme vous voulez. Et le principe de cet objet-là, c'est tout bête. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à éditer. C'est juste que quand le joueur va être dessus, exactement, entièrement dessus, il va y avoir un événement qui va être appelé sur le script de l'UA du sensor. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler Hidden Sensor, parce que c'est le capteur caché. Et on va envoyer le joueur ici. Le plus simple, c'est d'en créer un deuxième, qui lui ne va avoir aucun effet, mais c'est juste pour avoir ses coordonnées, en fait. Juste pour connaître sa position. Hidden Sensor 2, c'est un très bon nom. Donc quand le joueur va toucher le premier, on va faire un petit calcul de coordonnées. On va ajouter aux coordonnées du joueur la différence entre les deux sensors. Entre les coordonnées des deux sensors. Vous comprenez ? Alors, on va éditer notre petit script. Alors, comme d'habitude, on récupère la map. On n'a pas besoin de faire d'événements on-started particuliers. On va simplement dire que quand le Hidden Sensor, celui qu'on appelait Hidden Sensor, est activé, alors c'est le même nom de fonction que pour les switches. Et en fait, la principale différence entre un sensor et un switch, c'est que le switch, si vous voulez, il est visible. Et surtout, il est évitable. Le joueur peut... Par exemple, s'il y a un ennemi qui fait... qui fait... qui repousse le joueur, le joueur, il vole pendant un petit instant, en fait. Il ne touche pas le sol, il est projeté. Donc il peut passer à travers sans appuyer sur l'interrupteur. Alors... Et puis, si vous faites un objet qui s'appelle la plume, comme dans Zelda SolarUSDX, le joueur peut très bien sauter au-dessus de l'interrupteur. Alors qu'un sensor, lui, on ne peut pas l'éviter. Il s'active dès que le joueur passe dessus, peu importe dans quel état il passe dessus. Ok, alors... Donc ça, c'était pour la différence entre les interrupteurs et les capteurs. Donc quand le hiddenSensor est activé, alors là, il va falloir calculer un peu les coordonnées. On va d'abord prendre les coordonnées du héros, qu'on va appeler X et Y. On peut déclarer plusieurs variables d'un coup, comme ça. Le héros, il s'appelle Hero. Donc on peut y accéder en mettant le nom Hero, comme ça. Et il y a une fonction GetPosition qui renvoie trois valeurs. Parce qu'en l'UA, les fonctions peuvent renvoyer plusieurs résultats. Ça renvoie X, Y et le layer. Donc la couche. La couche, on s'en fiche. On va juste garder X et Y. C'est-à-dire que vous pourriez mettre le layer comme ça, faire une troisième variable. Mais vous avez aussi le droit de l'ignorer. Et seulement les deux premiers résultats vont être traités. Et le troisième va être ignoré. Alors ensuite, il faut qu'on calcule la différence entre les coordonnées des deux capteurs. On pourrait très bien dire... Regardez ici, c'est 192. Et ici, c'est 416. Donc la différence, ça fait 224. Non, c'est pas ça. Si. On pourrait très bien faire... Hero, d'ailleurs on va le faire. Cette position X plus 224. Donc c'est bien ça. 192... 416... C'est ça, oui. Et alors lui, il est en 229. 365 moins... Mais d'ailleurs, il n'a pas besoin de faire le calcul. Ah. 365 moins 229. X plus 416 moins 192. Voilà. C'est l'UA qui va faire le calcul pour nous. Je vous ai mis la musique des bois perdus, bien sûr. Alors, est-ce que ça marche ? Donc là, vous voyez, on vient d'arriver dans notre map. Tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe si on va vers le capteur ? Ah, alors là, il y a un gros problème. Puisque l'écran a sauté, je ne vois même plus le joueur. Est-ce qu'il y aurait un message d'erreur ? Est-ce qu'il y aurait par hasard un message d'erreur ? Non, pas de message d'erreur. J'ai dû me tromper dans les coordonnées, dans ce cas. Ah oui. Je suis trompé dans le Y. Il faut que je fasse... Plus 229, moins 365. Voilà. J'ajoute la coordonnée du nouveau et j'enlève la coordonnée de l'ancien. Je pense que ça a marché, mais je me suis retrouvé à des coordonnées invalides en dehors de l'écran. Voilà, et là, ça a marché. Parce que regardez, si je reviens en arrière, je ne suis plus au même endroit de la map. Donc, je suis perdu. Et là, je suis revenu à l'entrée. Vous voyez, là, le tronc, tout va bien. Il suffit d'aller pas plus loin qu'ici. Et on ne s'en est pas rendu compte, on a bougé. Donc, en fait, ça vous permet de faire une énigme. Si vous faites la même chose en un petit peu plus grand, un peu plus évolué, éventuellement avec plusieurs téléportations comme ça, ça vous permet de... Dans notre cas, là, ça nous permet de bloquer l'accès à ici. Vous pouvez faire une énigme qui, si vous parlez à un... Si vous donnez le bon objet au bon personnage, comme dans Link's Awakening, ça désactive le... le sensor. Et hop, le joueur peut passer. Sans se perdre. Donc, voilà. Et, je vous disais, c'est pas excellent de mettre les coordonnées comme ça, en dur, dans le code. Parce que le jour où vous voulez changer un petit peu votre map et que vous voulez faire la téléportation, mettons, ici, les coordonnées ont changé et donc ça ne marchera plus. Donc, l'idée, moi, mon idée, c'était de les récupérer dynamiquement au lieu de les coder en dur. Donc, ce n'est pas très difficile. Donc, c'est pas très difficile. On fait pareil que pour le héros, parce que les sensors, comme toutes les entités, ont une fonction getPosition. Donc, sensor1x, par exemple, virgule sensor1y égale hiddenSensor.getPosition. Hop, hop, et pareil pour l'autre, sauf que l'autre, c'est le 2. Et puis là, au lieu de mettre plus 416 moins 192, on fait plus sensor2x moins sensor1x. Et pareil pour y. Ok, j'enregistre, j'vérifie que ça marche. Oh, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Euh, bah oui, évidemment. Evidemment. Voilà, tout va bien. Donc, c'est plus propre comme ça. Voilà, félicitations, vous avez des beaux bois perdus, maintenant. Alors, comme petite amélioration, là, vous voyez que notre forêt est totalement statique. Si on commençait à ajouter des herbes, parce que quand même, c'est la forêt, il y a de l'herbe. Euh, des buissons, des choses comme ça. Euh, ça deviendrait un petit peu problématique, parce que, quand le joueur... Bon, déjà, vous les ajoutez... Oups, vous les ajoutez ici. Vous en faites d'autres absolument identiques ici. Non, ici, comme ça. Et, euh, est-ce qu'il y a un troisième endroit ? Euh, je crois pas. Non, c'est bon. Et donc, le souci, c'est que, quand le joueur s'amuse à couper une herbe ici, et qu'il va là, et qu'il se fait télétransporter là sans s'en rendre compte, l'herbe qui est ici, elle, elle est toujours là. Donc, euh, là, il va se rendre compte qu'il a que quelque chose a changé. Alors, il faut, si vous vous amusez à mettre de l'herbe, il faut que votre script gère le cas, et, euh, et supprime l'herbe ici, si celle-ci a été supprimée. Donc, c'est pas forcément, euh, tout simple, euh, mais c'est faisable. Il faut juste donner des noms à vos herbes, et puis les gérer dans le script. Même chose si c'est des buissons, euh, même... Alors, si c'est des ennemis, c'est encore pire, parce que les ennemis, ils bougent en plus. Donc là, il faut, il faut vraiment remettre des ennemis à l'identique. Et si vous vous amusez à faire ça, et... Ben, ouais, déjà, ça sera pas mal. Ok. Hum... Et puis, pour finir, euh, je vais vous, je vais cette fois-ci vous expliquer, euh, plus clairement l'histoire des deux points, euh, que j'ai pas réussi à expliquer dans l'épisode précédent. Donc, quand vous appelez une fonction, et que cette fonction, elle est stockée dans un objet, par exemple, dans l'objet hiddenSensor, il y a une fonction qui s'appelle getPosition. Normalement, vous devriez l'appeler avec un point, parce que c'est toujours... Pour accéder à une valeur qui est dans un objet, ou dans un tableau, ce que vous voulez, c'est toujours point. Euh... Seulement, la fonction getPosition, en fait, il se trouve que c'est la même pour toutes les entités. Euh, hiddenSensor, hiddenSensor2, le héros, toutes les entités de la map, elles ont la même fonction getPosition. Donc, quand vous appelez getPosition, euh, le moteur, il sait pas quel est l'objet que vous appelez. Quel est l'objet dont vous voulez connaître la position. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'objet est répété en paramètres. Donc, ici, hiddenSensor, hiddenSensor2, avec un point. Même chose pour le héros, si vous voulez, ici. Et, euh, c'est ce que j'essayais d'expliquer la dernière fois, c'est absolument équivalent. Euh... Les deux points étant juste un raccourci pour dire, euh... Je répète implicitement l'objet qui est avant le point. Je le répète implicitement en tant que premier paramètre de la fonction que j'appelle. Alors, pour vous montrer à quel point c'est équivalent, je vais vous le prouver. Je vais exécuter le script tel que je viens de le modifier. Et oui, ça marche tout aussi bien. Alors, si on faisait hiddenSensor.getPosition, il faut choisir entre soit vous donner le paramètre explicitement, si vous aimez pas la syntaxe avec les deux points, soit vous mettez deux points et, hop, ça va répéter le paramètre automatiquement. Donc, habituellement, on utilise les deux points parce que c'est plus concis. C'est pour donner une notation qui ressemble un peu à de la programmation objet, bien qu'il n'existe pas de programmation objet en l'UA. Alors, quand vous allez dans la doc, vous verrez que toutes les fonctions qui s'exécutent sur un objet, comme les entités de la map, comme le jeu ou beaucoup d'autres, s'exécutent toujours avec la notation deux points. Et certaines autres, comme sol.audio.playsound, celle-ci, elle s'exécute, si vous vous souvenez de l'épisode précédent. Pour celle-ci, on ne met pas de deux points, on met un seul point. Parce que sol.audio, ce n'est pas un objet, si vous voulez. La fonction play sound, elle est globale. Voilà, là, on a entendu le son quand on s'est fait téléporter. Donc voilà pour ces histoires de points ou de deux points. Si on avait écrit deux points ici, ça n'aurait pas marché. Parce que ça aurait été équivalent à dire... Ça aurait été équivalent à ça. Donc là, il nous aurait dit le son sol.audio et pas un son valide, puisque lui, il attend une chaîne de caractère. Et sol.audio, c'est un tableau. Donc, il faut toujours bien regarder dans la documentation. D'ailleurs, c'est bien séparé dans la documentation parce que les fonctions qui s'appellent sur des objets avec les deux points, la documentation, elle appelle ça des méthodes. Donc, comme les méthodes en programmation d'objets, en Java ou en C++. Si vous allez voir... Game, c'est un bon exemple. Game, parce qu'il a des fonctions et il a des méthodes. Game.save, Game.isStarted. Et les fonctions, c'est... C'est des choses que vous pouvez exécuter sans avoir créé de parties. D'ailleurs, l'une d'entre elles permet de créer la partie. C'est bien pour ça que... Qu'on ne peut pas l'exécuter sur une partie. Et une fois que vous avez l'objet partie, qui est créé par ça, hop, vous utilisez des méthodes. Game.save.start.isStarted. Etc. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Que les bois perdus, vous trouvez ça aussi rigolo que moi. Parce que moi, je trouve ça rigolo. Et que vous avez mieux compris ces mystérieuses syntaxes. Voilà, merci à tous. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada